Comment préparer ton dossier ? Avant de visiter des appartements, tu dois préparer un dossier. Ce dossier est indispensable pour demander un logement. Il comporte plusieurs documents pour prouver au propriétaire qu'il peut te faire confiance et que tu pourras payer ton loyer. Si ton dossier est prêt et complet au moment des visites, tu gagneras du temps et tu pourras le donner directement au propriétaire. Attention ! Tu dois faire des photocopies et ne jamais donner un document original. Voici la liste des documents qui sont généralement demandés. Ta pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Un justificatif de domicile. Tes trois derniers bulletins de salaire si tu travailles. Ou un justificatif si tu es en stage. Ton dernier ou avant-dernier avis d'imposition. Si tu ne payes pas d'impôt, tu devras fournir ton avis de non-imposition. On pourra aussi te demander ton contrat de travail ou de stage. Ou une attestation de ton employeur. Si tu as un emploi mais que tu n'as pas encore commencé à travailler, on peut te demander une attestation qui précise la date de ton embauche. Si tu as droit à des aides, tu devras fournir des attestations pour chaque aide. Si tu es étudiant, mets dans ton dossier ton avis d'attribution de bourse et ta carte étudiant ou un certificat de scolarité. Si tu n'es pas étudiant et que tu ne travailles pas, il sera compliqué de faire accepter ton dossier et de trouver un logement privé. Consulte les autres types de logements plus adaptés à ta situation. Attention, il y a certains documents que l'on n'a pas le droit de te demander. Comme par exemple un relevé de compte bancaire, un dossier médical ou un extrait de casier judiciaire. On n'a pas le droit de te demander de l'argent pour réserver le logement. Le propriétaire peut demander qu'un garant se porte caution pour toi. Il demandera aussi un dépôt de garantie. C'est une somme d'argent qui correspond à un mois de loyer sans les charges. Plusieurs organismes peuvent se porter garant pour toi et t'aider à payer le dépôt de garantie. Pour en savoir plus, consulte les infos et liens en bas de cette page.